Ce récif a seulement quelques années Et pourtant, regarde, il a déjà plein d'organismes vivants Oui, ce récif est très fréquenté, même s'il n'est pas grand Ouais, il est bien assez grand Hein, qui a dit ça ? C'est moi, je suis là Montre-toi Oh oh, je suis là Je suis un poisson grenouille et je m'appelle Anthony Waouh, tu te fonds tellement dans le récif que je ne t'avais pas vu Évidemment, c'est mon point fort C'est comme ça que je me camoufle C'est le moyen qui me permet de passer inaperçu devant les prédateurs Comme ça, je me protège des gros poissons qui veulent me dévorer Comme ces requins Des requins ? Vite, cachons-nous J'ai flairé de la nourriture Cherchons un plus grand récif Vous avez vu ? Tu les as bien eus, Moussaillon C'est fascinant Les autres poissons se sont camouflés comme le poisson grenouille Ce récif offre plein de recoins pour se cacher Oui, tous mes amis et moi, nous y sommes en sécurité C'est notre refuge, notre maison Attention ! Ouf ! Excusez-moi, j'ai réparé les pédales Mais maintenant, c'est la direction du gup F qui ne fonctionne pas Oui, et quand tu auras réparé la direction, c'est autre chose qui va se casser Je le sais, mais c'est le premier gup que j'ai construit J'ai du mal à m'en séparer Peut-être qu'en pédalant un peu plus vite Oui, c'est mieux Non, c'est pire Hé, Twig, est-ce que ça va ? Oh, ça va Mais maintenant, je dois réparer la direction Les pédales, le gouvernail, le tout, quoi Oh, est-ce qu'il y a au moins une chose qui n'est pas besoin d'être réparée ? Les sièges sont toujours confortables Capitaine, je viens de détecter un cyclone droit devant Octocapsule à Quasi, Shellington et Twig Un cyclone se dirige droit sur vous Et il avance très vite Abritez-vous dans les gups Vous n'avez pas le temps de rentrer à l'octocapsule À vos ordres, capitaine On sera en sûreté dans le gup C Très bien, barnacle terminé Un cyclone approche, moussaillon Un cyclone approche ? Oh, tous sous abris ! Quick ! Je dois retourner près de mon gup F C'est trop tard, moussaillon Quasi, Twig, Shellington, est-ce que ça va ? Oui, capitaine, le gup C a été bousculé mais il est toujours en un seul morceau J'aimerais pouvoir en dire autant pour le gup F Oh, le récif ! Nom d'une méduse, il est complètement détruit Où est Anthony ? Où est Anthony ? Hé ho, moussaillon ! Je suis content de te voir Ah, pas moi ! Parce que si tu me vois aussi facilement, c'est que mon camouflage n'est plus en état Comment vais-je me cacher des requins ? Nos abris sont détruits Je vois, j'ai compris Capitaine, le récif de corail a été dévasté Les poissons ont besoin d'un nouvel endroit pour vivre Il faut faire quelque chose Tu as raison Cassie, déclenche l'octo-alerte Octonautes, au bassin de lancement Octonautes, les poissons du récif ont besoin de nous Leur habitat a été anéanti par le cyclone Ils ne peuvent plus ni s'abriter, ni se protéger On pourrait peut-être les déplacer vers un autre récif Je ne crois pas qu'on ait le temps de les déplacer avant le deuxième assaut du cyclone Le deuxième assaut ? Un cyclone commence toujours avec des vents forts et de puissantes vagues qui déferlent sur l'océan Et si pour le moment tout est calme, c'est parce que le centre de ce cyclone, qu'on appelle l'œil du cyclone, est juste au-dessus de nous Une fois l'œil passé, nous subirons la queue du cyclone Les vents et les précipitations vont redoubler d'ardeur Mais tous ces poissons ne pourront jamais survivre hors du récif Et si on leur construisait un nouveau récif ? Ah, vous pensez leur construire un récif artificiel, capitaine ? Un récif artificiel peut être fait avec n'importe quoi L'épave d'un bateau ou même un vieux wagon de train Les algues, les éponges, les coraux et les plantes vont s'y accrocher Et attireront les poissons qui en feront leur habitat Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser pour faire un récif artificiel ? Eh bien, ce qui est sûr, c'est que le gup F n'a plus rien d'un gup aujourd'hui Mais je dois admettre qu'on pourrait le transformer en un beau récif artificiel Super, super ! Très bonne idée, Tweak, mais nous devons faire vite Tout d'abord, il va falloir recouvrir le gup F d'algues et de coraux, capitaine Et la côte sera protégée des tempêtes par ce récif Octonautes, exécution ! Il manque quelque chose Voilà, c'est mieux Alors, qu'en penses-tu ? Oh, il y a plein d'endroits où je vais pouvoir me camoufler Et aussi beaucoup de cachettes pour nous, les poissons Allons-y, installons-nous Oh, attendez un peu, les amis Ne touchez à rien pour le moment Il faut encore un peu de temps pour que les algues adhèrent complètement Capitaine, la queue du cyclone arrive plus vite que je ne pensais Ça va être très puissant Oh, capitaine, les algues ne tiendront jamais Le cyclone va emporter tout sur son passage Oh non ! Qu'est-ce qu'on va faire ? On va être emporté par les bails J'ai peur Oh non, quel désastre Mais c'est une catastrophe Ne vous inquiétez pas, les amis Nous, les Octonautes, avons toujours un plan B L'un de vous a un plan B ? Oh, dommage que le récif artificiel ne soit pas équipé d'un casque comme nous On peut peut-être lui en procurer un Les goutilles verrouillées Vas-y, Twig, le câble de remorquage C'est bon, tu peux y aller, Twig C'est parti, capitaine En douceur Et voilà On est protégé On ne craint plus rien Le dôme protégera le récif, capitaine Mais s'il est frappé de plein fouet, je ne suis pas sûre qu'il tienne le coup Cassie, peux-tu me donner la direction exacte par laquelle le cyclone va arriver ? Je vous l'envoie tout de suite, capitaine Octonautes, nous allons aligner les guppes A, B, D et E pour former un rempart Ça empêchera le cyclone d'atteindre trop violemment le récif De mon côté, je vais essayer de stabiliser le dôme avec le guppé Restez bien en formation serrée, Octonautes Le cyclone sera sur nous dans exactement... Cinq Quatre Trois Deux Un Accrochez-vous Oh ! Oh ! Le guppé ne peut pas maintenir le dôme On va le perdre Octonautes, regroupez-vous autour du dôme Octonautes, le cyclone s'est éloigné Où est Anthony ? Je ne le vois pas Je ne le vois nulle part Oisi, tu n'as pas bien regardé Que penses-tu de mon camouflage ? Excellent, Moussaillon, ravi de te voir Tu sais, ce récif est parfait pour un poisson grenouille comme moi Pour nous aussi, on l'attend C'est vraiment génial Tu vois, Kwasi, j'admets que le gupp F n'a jamais été le plus sophistiqué des guppes Mais je suis fière de dire que c'est le plus accueillant de tous les guppes Oh ! Il va bien me protéger Je n'aurai plus rien à craindre des retiens Très bien, monsieur le homard Laisse-moi examiner ton antenne blessée Ne t'agite pas, ça ne fera pas mal Et voilà ! Oh, merci, Doc Au revoir Salut Mon dernier patient de la journée Pesso ? Tu me reçois, Pesso ? Capitaine, il y a un souci ? Je n'ai pas le temps de t'expliquer Viens immédiatement au bassin de lancement Oh ! Que se passe-t-il, Twig ? Je ne sais pas, mais le capitaine m'a paru très inquiet Tiens, le voilà Pesso, j'ai des oiseaux blessés à l'arrière du gupp Viens vite Des pélicons Et j'en ai, moi aussi Pesso, on les a trouvés recouverts de détritus Ils ont besoin de toi Twig, vide ton atelier Nous l'utiliserons comme salle d'urgence Pas de problème, Pesso Oh ! Partois je n'est pas français C'est pas français Ah ! Je veux Donc, on se fout Très beau travail, Pesso Ton intervention efficace a sauvé ces pélicans Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Je n'ai jamais vu autant d'oiseaux aussi mal en point Oui, c'est terrible ce qui est arrivé Moi et les copains, on n'a rien vu venir C'était quoi, Moussaillon ? Vous avez été attaqué par un monstre répugnant Pas maintenant, Quasi, ces pélicans ont besoin de repos Non, ne vous en faites pas Cette histoire mérite d'être racontée On m'appelle Tonton Charlie Et voici mon équipe de pêche Bonjour, ça va bien ? Nous survolions la mer pour notre première pêche matinale C'est alors qu'on a repéré un banc de petits poissons qui allaient nous servir de repas Bonne pioche, les amis, leur ai-je dit Préparez-vous à plonger C'est ainsi que nous pêchons, nous les pélicans Nous piquons à vive allure Et nous conservons le poisson dans la bosse de notre bec Mais cette fois, nous nous sommes bien faits à voir Cela n'avait rien d'un banc de poisson C'était une gigantesque nappe de déchets et de détritus en tout genre Par chance, Cassie et moi passions par là Et nous les avons repêchés Je ne sais pas comment on s'en serait sortis sans votre aide Mais comment se fait-il qu'il y ait autant de déchets dans la mer ? Les objets en plastique jetés dans l'océan s'accumulent Et en dérivant, ils finissent par se concentrer en de gigantesques nappes Le plastique est très dangereux pour toutes les créatures aquatiques Qui en avalent par erreur Oui, cette nappe de déchets a failli nous être fatale Et dire qu'elle dérive toujours Il faut s'en débarrasser Quoisi, déclenche l'octo-alerte Octonautes, au bassin de lancement Capitaine, nous y sommes déjà au bassin Oh, euh, oui Octonautes, notre mission est de nettoyer cette nappe de déchets Qui a blessé les pélicans Cassie, peux-tu la localiser ? À vos ordres, capitaine Ça y est, la voilà Elle est en train de dériver vers l'octo-capsule Pesso, tu restes à bord et tu t'occupes des pélicans Moi et les autres, remontons à la surface Par mes moustaches Regardez-moi toutes ces saletés Avec ces épuisettes, on aura vite fait de tout nettoyer Mais, capitaine, que va-t-on faire des déchets Une fois qu'on les aura ramassés ? Ne t'inquiète pas pour ça, Cassie Nous déverserons les ordures dans cette octobaine Et nous les rapporterons à l'octo-capsule pour les recycler Octonautes, on passe à l'action Continuez comme ça, Octonautes Le travail avance bien J'appelle l'octo-capsule pour voir si les pélicans vont mieux Dis à... Tout va bien Pesso, tu me reçois, Pesso ? Comment vont tes patients ? Bien, capitaine, les pélicans récupèrent doucement Excellent Pesso, c'est quoi ce bruit ? On dirait qu'il y a une nouvelle nappe de je-ne-sais-quoi qui se dirige vers vous Encore des déchets, sûrement Si ce sont des déchets, ils se déplacent très vite Quelque chose m'a châterillé les pâtes Non, ce ne sont pas des déchets C'est un gigantesque banc de poissons Lorsque l'on rencontre un banc de poissons aussi gigantesque, c'est que certains prédateurs Sont pris d'une frénésie de manger Votre attention, les espadons Cette zone est très polluée par une énorme nappe de détritus Affamés comme ils sont, ils ne vous ont pas écoutés Alors il faut vite tout nettoyer Nous sommes encerclés Capitaine, répondez capitaine, qu'est-ce qui se passe là-bas ? Nous sommes aux prises avec des espadons affamés Ce qui ne rend pas notre tâche facile Nous sommes... Capitaine, capitaine ! Oh non ! Je dois les aider Écoute-moi, nous les pélicans, nous nous y connaissons pour capturer des poissons L'astuce, c'est de plonger et de remonter aussi vite que possible Mais comment ? Qu'en pensez-vous, la compagnie ? C'est parti, on y colle ! Il y en a dans tous les sens Il faut pourtant s'en sortir Capitaine, grimpez ! Tu arrives juste à temps, puceau Portonautes, allons-y, c'est parti Oh, non, regarde pas en bas Merci pour votre aide, les pélicans Content de voir que vous allez mieux Bon, alors que diriez-vous de nettoyer tous ces déchets avant qu'il n'y ait d'autres blessés ? Et surtout, rappelez-vous bien, on plonge et on remonte Tenez-vous prêts, Octonautes Dès que les pélicans plongent, tâchez de ramasser le plus de déchets possible Préparez-vous à plonger On remonte Enlevez-moi ça, enlevez-moi ça Oh non, continue tout seul Je dois venir en aide à cet espadon Sois très prudent Encore un petit effort, Moussaillon Attention, lâchez tout Dans le mille Ça y est, c'est terminé, Capitaine Beau travail, Octonautes Mais attendez, où est Pesso ? Ne panique pas, je suis un fermier Je viens en aide à toutes les créatures blessées ou malades Oh, merci beaucoup Il faut que j'y aille, au revoir Ça alors, les espadons s'en vont Leur frénésie de manger doit être passée Attention, je passe Nom d'une nageoire Le voilà Est-ce que ça va, Pesso ? Tu n'as rien ? Ça va, Capitaine Je suis passée très près Je te remercie, Charlie Pas de soucis, Pesso Très beau travail, Octonautes Les amis, on n'y serait jamais arrivés sans vous Après tout ce que vous avez fait pour nous C'était la moindre des choses Alors, la compagnie, prête pour une petite partie de pêche ? Allez, au revoir, monsieur Au revoir, mon félican Réparez-vous à plonger C'est ça Venez Cassie, tu me reçois ? Comment se passe ton reportage photo ? Eh bien, j'ai fait quelques bons clichés Mais si je veux une de mes photos en couverture du National Océanographique Il m'en faut une vraiment géniale Capitaine, je vous rappelle plus tard Des raimentas Incroyable Attention, raimentas Oh, oh, oh Eh, attendez-moi, les amis Oh, je suis vraiment désolée de m'être heurtée à vous Mais je... Oh, oh Est-ce que ça va ? Oh, oh, je me suis blessée, la nageoire Aïe Faut excuser, Muriel Pour une raimenta, elle n'est pas très douée pour le saut Pour une raimenta, elle est douée en rien, à vrai dire Oh, oh, oh Vraiment très drôle Ne les écoutez pas Ce ne sont que mes rémoras Ces poissons vont tous accrocher aux raimentas Du coup, ils me suivent partout où je vais Tu ferais bien de me suivre, Muriel Je vais te présenter la personne qui va pouvoir te soigner S'il vous plaît, faites qu'elle aille mieux, docteur Muriel est peut-être maladroite, mais c'est notre copine Ne t'inquiète pas, Muriel Je vais appliquer un peu de pommade sur ton aile Pommade ? Pourquoi faire de la pommade ? La peau des raimentas est protégée par une couche visqueuse Muriel a dû en perdre une partie quand elle a heurté Cassie Et voilà, t'es guérie Merci, oh, maintenant je dois partir Je dois rejoindre les autres raimentas Elles connaissent le chemin Le chemin ? Mais pour aller où ? Parfois, nous, les raimentas, nous organisons une grande fête dans un endroit spécial C'est un peu comme si c'était notre jardin secret Je parie que personne n'a jamais photographié ça Comment y va-t-on, Muriel ? Si vous le trouvez, n'hésitez pas à le dire à Muriel C'est tellement secret que même elle ne sait pas où il est J'imagine que vous pensez que je n'y suis jamais allée personnellement Ce qui est vrai, c'est pour ça que je dois partir où je vais manquer la grande fête Dans ce cas, nous allons t'aider à rejoindre tes amis Cassie, déclenche l'octo-alerte Octonautes, au bassin de lancement Octonautes, notre mission est d'aider Muriel à trouver le jardin secret des raimentas Muriel, tu ne sais vraiment pas où il pourrait être ? Eh bien, je sais qu'il y a une énigme à ce propos Ça dit, suis la chose géante qui tournoie Remonte la rivière et l'anneau secret tu trouveras Cassie, regardons la carte Ah, je ne vois ni rivière ni quoi que ce soit qui tournoie Peut-être n'est-ce pas la bonne ? Voyons celle des courants Oh, là ! Ce tourbillon pourrait être la chose qui tournoie Alors, nous allons le suivre Quasie, Pesso, Cassie, tous au guppe A Il faut se dépêcher, la grande fête ne dure pas longtemps Un courant tourbillonnant droit devant Oh, là voilà, la chose qui tournoie Allons-y, les amis, c'est parti Muriel ! Il faudrait qu'on puisse l'attacher au guppe Quasie, est-ce que tu peux le faire, toi ? J'arrive à ton secours, Muriel Attends, ne la touche pas Tu vas ôter sa couche protectrice Il faut d'abord que tu te mettes cette crème D'accord, comme des gants Tu prends une nageoire, je prends l'autre Allez-y, capitaine Accrochez-vous Le moteur a été endommagé Comment allons... Ça chatouille Capitaine, les vagues s'engouffrent dans ses ailes comme le vent dans les voiles Alors naviguons plus vite vers des eaux plus calmes Attrapez une corde, Cassie Tirez à gauche, capitaine Cassie, tire à droite On y est presque, les amis Qui aurait cru que tu ferais une si belle voile, Muriel ? Je crois qu'elle a enfin découvert son vrai talent Vous allez bien ? Tout va bien, capitaine Mais où sommes-nous ? Le courant nous a poussé très loin au large Il n'y a rien à des milles d'ici Oh non ! Nous sommes perdus ! On ne trouvera jamais le jardin secret des Raymonta Muriel, qu'est-ce que tu manges ? Oh, un peu de krill C'est notre nourriture Il y avait des tonnes de krill à la grande fête Le krill est attiré par quelque chose C'est peut-être un indice Allons-y, suivons ce krill Nous reviendrons au Gump A plus tard Regardez ! Le plancton est attiré par ce courant Mais bien sûr, un courant est comme le débit rapide d'une rivière qui se jette dans l'océan Suis la chose géante qui tournoie Rebonce la rivière et l'anneau secret tu trouveras C'est sûrement ça Alors, qu'est-ce qu'on attend ? On fonce ! Regardez tout ce krill ! On ne doit pas être loin Oui, on est tout près de ce gigantesque récif ! On est tout de suite ! Le courant est trop fort pour en sortir ! On va s'écraser ! Ce n'est pas notre journée On bat tous les records, Myriel Il y a quelque chose de l'autre côté Octonautes en formation latérale Par mes moustaches, un lagon caché Le récif forme un anneau tout autour Remonte la rivière et l'anneau secret tu trouveras Ça signifie... On y est le jardin secret des Raymanta Mais je ne vois aucune Raymanta La grande fête doit être terminée Ou peut-être qu'elle va commencer C'est un vrai tourbillon de Raymanta Les Raymanta se nourrissent comme ça Quand elles se réunissent Je vais faire de très belles photos Mon appareil ! Oh, elle est trop rapide ! Par ici, montez les amis Récupérons l'appareil de Cassie Je l'ai presque Laissant Oh, 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 mille excuses Oh, 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 laissez passer Oh, 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 regarde où tu vas Attention Et pas toute seule Oh, non, arrête Muriel Ça commence à devenir dangereux Il faut faire... Cassie, tu vas bien ? Ça va, mais il faut aider les autres Mais ton appareil photo... Tant pis pour lui Sauvons mes amis Merci, Cassie Maintenant, au tour de Quasie et Pesso Pesso, Quasie, accrochez-vous Accrochez-vous, qu'ils s'accrochent à quoi ? Oh, j'aurais dû m'en douter Nous devons sortir de là Le seul moyen, c'est vers le haut Muriel, tu dois sauter au-delà du récif Oh, je ne suis pas très doué en saut Nous allons t'aider D'abord, tu vas devoir plonger pour prendre de l'élan D'accord, c'est parti Maintenant, remonte vite à la surface Que se passe-t-il, Muriel ? C'est l'appareil photo, il est juste devant nous Merci, je viens d'avoir une super idée de photo C'est pour tu Bravo, bravo Bien joué, Muriel Finalement, je ne suis pas si mauvaise que ça en saut Merci pour votre aide, les amis Grâce à toi, j'ai une photo digne de la couverture du National Océanographique Merci, Muriel As-tu pris le bon profil de Muriel ? Oui, parce que c'est le profil où on me voit Non, c'est le profil où on me voit, moi Sous-titrage ST' 501